ouais ouais messieurs dames bonjour petit tier list sur les far cry j'avais dit que je le ferais au cours d'un live j'avais dit que je le ferais il faut que je fasse donc voici ça a été la série après les sonic 3d que j'ai décidé de faire ce lâche découvrir même si j'avais déjà fait far cry primal à moitié fait un petit quart j'avais fait far cry 2 vraiment deux heures mais surtout j'avais fait far cry 3 et far cry 4 et j'avais toujours voulu faire le reste de la série et c'est chose faite c'est chose faite on a fini par far cry 6 le dernier donc du coup on va pouvoir classer tout ça et du coup bah c'est parti je ne sais pas par lequel commencer et si on commençait par le premier que j'ai fait moi dans ma vie elle quoi trop far cry 4 que j'ai envie de mettre en très bon pourquoi je le mets pas en master class du cul c'est très simple alors déjà je pense que ce qui va étonner les gens surtout que je le met en très bon et pas en bon parce que voilà je le mets pas en master class du cul parce que c'est un ruskin du 3 et là vous allez me dire mais ça veut nous voyons tous les suivants c'est un ruskin du 3 et vous avez raison sauf qu'à l'époque on savait pas que ce serait autant repris far cry 4 c'est le 3 en moins bon mais en plus beau j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait à kirat je crois que ça s'appelle j'ai adoré le méchant c'est le meilleur méchant de la série du coup pagam après vas évidemment c'est un grand méchant je trouve un grand méchant de jeu vidéo qui n'est pas nécessairement en fait on va dire qu'il y a trois personnes que tu vas devoir choisir dans le 4 je vais rencontrer deux alliés une meuf et un mec ou pagam et tu te rends compte qu'en fait c'est plutôt pagam vers qui tu as envie d'aller et j'ai bien aimé l'évolution du personnage la relation qu'il a en fait avec le héros pour rappel le héros en fait le personnage qu'on contrôle et le fils de la bien aimé de pagam donc il le prend un peu sous son aile même s'il a aucun lien biologique avec lui et il le prend vraiment sous son aile en fait il veut vraiment faire de lui le nouveau meneur de kirat et d'ailleurs il ya une fin c'est drôle c'est que si tu attends vraiment pagam quand il demande d'attendre au repas bah c'est une fin tu finis le jeu au bout de 20 minutes en fait il revient tu dis bon bah tu m'as attendu c'est cool bah je te présente kirat c'est à nous deux et ça c'est un min ici donc ça c'est marrant il veut vraiment pas son mal de prime abord mais au delà de ça voilà far cry 4 c'est far cry 3 en plus beau et l'aventure en elle même moi j'ai bien aimé en fait c'est c'est le 3 en plus beau il n'y a pas à chier en fait il faut savoir ce qui est bon dans le 3 pour savoir ce qui est bon dans le 4 c'est vraiment le même délire mais j'ai adoré l'ambiance en fait de kirat voilà c'est pour ça que je le mets au dessus de far cry 5 qui a aussi un mot méchant la personne de je ne sais plus si c'est joseph ou john cid je sais qu'il y a les deux je sais plus c'est son frère aussi c'est lui et far cry 5 c'est la même chose c'est un ruskin de far cry 3 et donc de far cry 4 de surcroît j'ai bien aimé l'ambiance un peu américaine même si c'est pas totalement assumé je trouve je pense qu'ils auraient pu aller plus loin dans le délire en mode bordélique feu qui est america même s'il y est un petit peu il ya des personnages complètement barré il ya vraiment des personnages qui m'ont fait échapper de vrais rires et vraiment des vrais rires je me rappelle je l'ai fait en live pour le coup contrairement aux cadres que j'ai fait en off vous avez toute la run sur sur cette chaîne là du coup et c'était il y avait des moments plutôt drôle on a un personnage qui parle pas je suis pas spécialement fan de ce délire là moi j'avoue dans les far cry j'aime bien quand le personnage parle pourquoi pas c'est pas ça qui fait du jeu un défaut mais pourquoi pas c'était c'était original bon pourquoi pas mais far cry 5 à côté de ça c'est l'open world basic as fuck quoi c'est les activités annexes ultra générique c'est l'open world ubisoft c'est ce que j'appelle l'open world far cry 3 ça reprend très pour très far cry 3 dans le 4 ça me lassait pas encore le 5 ça commence doucement mais sûrement à me lasser c'est aussi sauvé par l'ambiance fucky america comme j'ai dit j'aurais aimé que ça parte un peu plus loin dans le délire mais après bon pourquoi pas et puis surtout far cry 5 on n'était pas encore dans ce vieux délire du light rpg qu'on découvrira par la suite avec un autre épisode je me rends compte qu'il faudrait quand même parler du gout parce qu'en fait à chaque fois je vous dis ça reprend far cry 3 je pense que j'aurais dû commencer par là far cry 3 n'est pas mon premier far cry encore une fois c'est le 4 mais c'est le far cry qui m'a fait m'intéresser à la série je me rappelle à l'époque j'avais vu le trailer à l'eau 3 et j'avais été quand j'avais vu sur youtube j'avais été marqué par ce personnage par vas la façon dont il nous parlait la façon dont il avait l'air humain et fou surtout je me rappelle de son discours là le fameux discours t'es-je déjà parlé de ce qu'est la folie la folie c'est refaire encore et encore la même putain de choses et dieu merci on a eu la vf du coup de michael mando donc le véritable acteur de vase parce qu'il est trilingue il parle anglais français espagnol donc il a fait sa vf on a eu de la chance contrairement d'ailleurs du coup au dlc far 6 ou c'est pas lui qui fait sa vf malheureusement même si avait fait pas dégueu parce que c'est quand même la vf de stifler si je me trompe pas monsieur power je crois qu'il s'appelle monsieur powell et du coup far cry 3 voilà far cry 3 si vous êtes désireux de vous cultiver en matière de jeux vidéo comme moi encore une fois je ne dis pas que tous les joueurs devraient faire tel ou tel jeu je dis que tous les joueurs qui veulent se cultiver en matière de jeux vidéo et avoir des connaissances devraient faire tel ou tel jeu far cry 3 en fait partie si même le fps c'est pas votre genre pour moi si tu veux ne pas trop avoir de lacunes en termes de jeux vidéo il faut faire far cry 3 parce que tous les jeux vidéo tous les open world générique que tu vois aujourd'hui les far cry d'aujourd'hui les assassin's creed d'aujourd'hui les horizons d'aujourd'hui les forces poken les aux wars legacy même c'est far cry 3 qui l'a créé en partie je dis pas que c'est lui qui a tout inventé par exemple le délire des ko rougou que reprend wars legacy ça vient de breath of the wild mais far cry 3 c'est le modèle qui aura servi à tous les open world générique comme horizon zero down par exemple c'est même au delà de ubisoft et rien que pour ça les gens ont le droit de le détester mais il faut aussi respecter le papa quoi c'est en partie grâce à lui qu'il ya tout ça il y avait des il y avait des choses qui avaient déjà été amorcées dans d'autres jeux mais c'est lui qui cristallise vraiment l'open world générique d'aujourd'hui et rien que pour ça en fait pour mieux comprendre les jeux d'aujourd'hui il faut savoir d'où ça vient ça vient en partie de far cry 3 et je pense que ce jeu reste important pour la culture du jeu vidéo et far cry 3 voilà c'est une dinguerie je me rappelle des spots publicitaires à l'époque ils avaient été très très bon niveau du marketing ubisoft je me rappelle en fait ils avaient fait une série de vidéos donc hurl dans la vraie vie où l'acteur qui joue vase donc jouer son propre rôle en fait on voyait vase dans la vraie vie avec ses pirates c'est en live action et en fait on voyait deux journalistes qui observait du coup une île déserte sur laquelle il y avait vase et c'était une série de vidéos où on voyait vase torturer un mec et ça faisait participer la communauté à ça en fait la communauté devait par exemple voter si si le journaliste va s'aller l'épargner ou non par exemple il me semble alors peut-être que je me trompe là je ne sais pas mais il me semble qu'ils votaient même pour le genre de torture que vase infligeait aux journalistes et pour le coup c'est un gros coup marketing je trouve d'autant que c'était bien joué les acteurs étaient bons on y croyait c'était cool et ça sacralisé encore une fois le personnage de vase avant la sortie du jeu et d'ailleurs bon il finit mal journaliste il finit enterré dans le sable on voit sa tête qui dépasse sachez que c'est trouvable ça aussi dans le jeu malheureusement il n'a pas la tête du journaliste le pnj en question c'est un pnj basique mais il ya cette tête qui est en référence du coup à cette série live action qui est dispo sur youtube si vous voulez la voir et c'était un gros coup marketing au delà de ça c'est cool à jouer le méchant est génial le rythme putain ça s'enchaîne ultra bien mon seul regret c'est qu'on voit pas assez vaste le héros est super aussi on n'en parle pas assez mais jason brody c'est tout alors génial calmons nous il est cool pour un fracrin il est vraiment cool parce que jason en fait c'est un mec normal qui est juste venu sur l'île pépère pour s'amuser avec ses potes mais qui va devoir s'adapter et il va voir son frère mourir et ça couplé au fait qu'il est dos au mur va se révéler chez lui en fait tout un instinct de survie qui va l'aider à être sur cheat et on se rend compte que c'est un véritable combattant et j'aime beaucoup l'évolution du personnage et pour tous ceux qui ont fait facry 3 les gens voient ce que je veux dire il ya une dualité qui est superbe entre lui et vas limite on a parfois l'impression que ce sont les mêmes personnages ils sont très liés tous les deux et ça on comprend davantage d'ailleurs dans le dlc de far cry 6 on comprend aussi que jason bas ça a beau être le héros il a aussi ses parts sombres notamment à cause de la manipulation que lui fait la soeur de vase du coup citra la connasse on n'oublie pas et de jeunes c'était un bon héros c'est pour moi en fait c'est le far cry qui réunit le meilleur héros de la série et le meilleur méchant de la série et rien que pour ça voilà c'est c'est banger quand tu le fais aujourd'hui tu vas te dire bah c'est basique en fait ouais c'est juste comme les jeux d'aujourd'hui oui mais ça vient de là en fait en partie tout ne vient pas de là mais c'est vraiment far cry 3 qui a démocratisé et cristallisé ça en fait tu trouveras toujours des contre-arguments chaque fois que tu dis que tel jeu est le premier genre de jeu qui fait ça tu trouves toujours un jeu random et obscur que personne ne connaît mais qu'une personne connaît et qu'elle va te citer mais c'est far cry 3 qui a cristallisé ça pour moi ce modèle là d'open world et c'était cool à jouer c'était soit les bruitages la musique l'ambiance en fait j'en ai pas parlé mais comme dans kirat ou dans far cry 5 l'ambiance est très cool on revient forcément enfin finalement aux fondamentaux puisque dans far cry 1 c'était ça c'était des îles paradisiaques c'était pas des pirates des extraterrestres c'est un petit peu différent mais on revient aux fondamentaux et on en fait quelque chose de très très cool voilà j'en profite du coup pour parler du dlc blood dragon que je mets ici indépendamment du reste je pense que je mets le jeu en en mid mais j'oublie pas que c'est un dlc un stand alone pour moi ça part en bon je trouve qu'ils ont bien sûr exploité les assets le gameplay de far cry 3 pour en faire un far cry avec une ambiance évidemment rétro wave celui là c'est particulier je n'ai pas fait en live je l'ai fait en off mais ça donnait des nouvelles armes qui étaient plutôt cool à utiliser et surtout bah il ya une ambiance et il ya plein de clins d'oeil à terminator à plein de deux films des années terminator c'est quoi c'est 70 80 film d'action des années 70 80 si je dis pas de bêtises c'est rambo terminator tout ça ouais mais voilà 85 les années 85 je suis peut-être un peu emballé en disant années 70 mais je suis un petit plus délu c'est pas du tout ma génération voilà j'adore ces films je les kiffe mais c'est pas du tout ma génération du coup j'avais pas réussi à à repositionner le délire mais voilà le film les films des années 80 et c'était cool blood dragon voilà voilà l'histoire ça casse pas trois pattes à un connard comme tous les autres sauf de celle de far cry 3 qui était intéressante à suivre avec l'évolution de jason mais c'était cool quand même c'était cool pas grand chose à dire voilà far cry 2 far cry 2 far cry 2 j'ai une grande histoire avec ce jeu sachez qu'il ya six mois il était là d'ailleurs je vais effacer ça voilà sachez qu'il ya six mois il était là il ya cinq mois il était là actuellement j'ai envie de le mettre en mid j'ai une grande histoire avec ce jeu c'est souvent cela dont je parle avec pokémon soleil lune dans les jeux que je n'aime pas du tout et que les gens aiment je sais que ce jeu est apprécié par pas mal de gens mais il ya plus de gens qui ne l'aiment pas quand même far cry 2 c'est particulier ça a été le premier far cry développé par ubisoft puisque pour rappel far cry 1 a été développé par mr cry tech il ya du ubisoft a repris le flambeau ubisoft ne faisait qu'éditer le 1 et far cry 2 du coup à une formule open world et mon sens que ce n'est que les balbutiements de la série far cry 2 en fait j'ai vraiment pas aimé le délire mais je le mets en mid et pas en nul parce que je vois le potentiel il ya quand même quelque chose pourquoi j'ai pas aimé far cry 2 j'ai pas aimé la structure de l'aventure moi j'ai pas aimé c'est c'est pas une structure que je n'aime pas habituellement il ya une idée il ya détruit cette structure dans d'autres jeux que j'apprécie mais dans far cry 2 ça ne passe pas le délire d'être dans le village du début au centre tu prends ta voiture tu vas à un autre point pour faire ta quête et tu reviens un village mais si avec ça messieurs dames déjà ça c'est pas ouf mais surtout tu prends ta voiture pour partir du village pour partir du point a et à un point b sauf que sur le chemin il ya des ennemis classique me direz vous mais qu'est ce qui se passe quand on n'a pas envie de s'arrêter pour tuer tous les ennemis dans far cry 2 tu fermes ta gueule t'es obligé mon gars parce qu'en fait les voitures elles sont fait en pain d'épices tu te prends une ou deux balles dans ta voiture de far cry 2 elle est cassé t'es obligé de t'arrêter est obligé de buter tous les mobs je les buts tu répart ta voiture tu remontes dans ta voiture tu recommences à rouler hop tu retombes sur un poste de contrôle d'ennemis que tu avais pourtant nettoyé une heure avant mais ils sont là ils te tirent dessus ta voiture s'arrête parce qu'elle a pris une ou deux balles tu les retues tu remontes dans ta voiture après l'avoir réparé et tu repars c'est un rythme que j'ai vraiment pas aimé dans far cry 2 j'ai vraiment pas aimé ce délire là ça m'a cassé les couilles mais à côté de ça et puis la malaria excusez moi mais la malaria le fait d'avoir la malaria en plein combat on pourrait dire que c'est du challenge moi ça m'a juste pété les couilles je suis désolé mais c'est pas possible j'hésite vraiment à le mettre en nul mais je le mets en parce que il ya une ambiance il ya quelque chose la gestion du feu font en parler voilà c'était ça qui faisait le plus parler à l'époque effectivement même aujourd'hui c'est un truc de malade même aujourd'hui c'est pas aussi bien fait dans far crisis la façon dont le feu se propage je suis toujours choqué de ça c'est que la technique mais il faut en parler c'est important le méchant est plutôt sympa on sent là aussi que c'est les prémices de méchant un peu plus un peu plus charismatique que celui dans le bain le jackal donc le chacal je crois en français je dis pas de conneries il est plutôt sympa tu sens que c'est plus un anti héros slash anti vilain plutôt qu'un vilain à part entière et puis il ya une ambiance dans ce jeu les armes sont à les armes sont cool mais j'ai pas aimé ce délire de d'armes qui s'enrayait ça aussi ça m'a pété les couilles je suis désolé mais c'est pas possible j'ai bien aimé par contre le fait que les que l'exploration te récompense avec la recherche des valises donc trouver des petits diamants ça et là pour améliorer tes armes et leur donner de plus de dégâts ou plus de munitions ça c'était cool mais le truc c'est que c'est toujours de la même manière que tu as les valises ça aurait été cool d'avoir des petites quêtes annexes des petits trucs comme ça comme dans far cry 3 c'est ce qu'ils ont rajouté ça aurait été sympa mais voilà les hommes qui s'enrayent les voitures qui s'arrêtent tout le temps dès qu'on tire dessus la structure de l'aventure bon c'était pas ouf c'était pas ouf en vrai je l'aurais mis en nul mais voilà il ya que les imbéciles qui change pas d'avis comme on dit je suis pas nécessairement d'accord avec ça mais là pour le coup c'est le cas je change d'avis far cry 2 passe en mid et puis après avoir fait un autre jeu ça m'aide à relativiser enfin surtout deux autres jeux là je vais parler de far cry 6 far cry 6 j'hésite entre mid et nul mais je vais le mettre en mid parce que je suis désolé j'ai préféré faire far cry 6 que far cry 2 faut pas déconner non plus far cry 6 franchement c'est le jeu ubisoft typique ossef en fait c'est assassin's creed valala et encore valala je l'aurais mis en bon je pense mais c'est le jeu ubisoft tu vas le faire tu vas faire gg go next quoi voilà c'est il ya le retour ça c'est cool le retour d'un personnage qui parle alors moi j'ai pris dany du coup donc c'est dany elves je crois qu'elle s'appelle ou qui s'appelle moi j'ai pris la meuf puisque je me suis dit voilà c'est c'est un personnage canon enfin c'est le personnage canon entre les deux puis bon j'avais j'avais jamais joué de fille avant dans far cry donc je me suis dit pourquoi pas c'est pas un personnage totalement nul c'est un personnage quand même classico classique ça reste en dessous de jason brody mais on est au dessus de et j'ai de far cry 4 ça reste un personnage sympa mais surtout far cry 6 bon voilà l'open world bon voilà l'open world il est beau esthétiquement mais ça c'est ubisoft voilà ça bonne paix du red dead 2 ubisoft visuellement les open world sont toujours réussi la plupart du temps c'est rarement moche esthétiquement c'est plutôt beau le problème c'est le contenu c'est surtout ça le problème c'est ce qui est à foutre et c'est des trucs putain de basique c'est des quêtes pas intéressantes c'est des personnages pas intéressant moi j'ai trouvé j'ai trouvé le moment avec les trois jeunes détestables à ceux qui font un concert là en filmant ça faisait trop ouais on est trop des fifous let's go tu sens vraiment que c'est le jeu qui a été fait par des vieux je me rappelle de cette mission on est sur une île avec des jeunes et on va faire la fête on y va en quad et tout on prend des bières on fait la fête frère ça faisait vraiment american paille de fou et c'était ridicule genre c'était ridicule j'aime bien faire la fête aussi frérot mais c'était vraiment gênant parce que j'avais l'impression que c'était fait par des vieux qui veulent à tout prix tenir le bras des jeunes quoi tu vois enfin qui veulent à tout prix tenir notre bras en mode regardez on fait la fête comme vous c'est génial oui oui on aime bien faire la fête frérot mais enfin c'est bon pas la peine de forcer nous on n'est pas en pleine rébellion avec des armes tu vois c'est aussi différent puis même il y avait certains dialogues mec oh la la ouais moi je me rappelle du dialogue entre les deux là je sais plus comment il s'appelle mais entre la meuf qui chante le concert et et putain celui qui sort du coffre elle l'a enfermé dans le coffre en fait et du coup dès qu'il sort il l'insulte et je trouve ça vraiment ridicule enfin bref c'était far crisis bon et ce qui est dommage c'est que même le méchant il est pas tant réussi que ça en fait moi j'attendais un truc de malade venant de cet acteur c'est gus quoi gus de breaking bad ils ont même pas réussi à m'exploiter ça reste un un tyran basique qui a une relation attendue avec son fils d'ailleurs je vais pas spoil mais j'ai pas du tout aimé la fin j'ai pas aimé le destin du fils j'ai trouvé que c'était too much ça faisait trop regarder comme gus il est méchant oh la la mais bon far cry 6 comme far cry 5 et far cry 4 c'est un skin du 3 et le truc c'est que c'est assez symbolique mais regardez on sent que je me laisse de plus en plus far cry 3 ici far cry 4 là far cry 5 ici et far cry 6 il a plus on avance plus on baisse en qualité alors encore une fois je n'ai pas fait forcément dans l'ordre mais je recontextualise quand même et c'est assez symbolique de voir que à mesure qu'ils reprennent la formule je trouve que c'est de moins en moins bon quoi et far cry 6 en plus avait une nouveauté qui a été introduite dans far cry new down et mon dieu quelle nouveauté de merde le côté light rpg qui a été critiqué pour moi c'est le truc dont il faut qu'ubisoft s'affranchisse pour far cry 7 je n'aime pas avoir un gros bazooka sa mère et lancer une grosse roquette sa mère dans la gueule d'un mec sans armure il explose il vole à 10 mètres il prend de dégâts sous prétexte qu'il a plus de level que moi visuellement c'est pas cohérent j'exagère en disant de dégâts mais vous m'avez compris ça c'est vraiment dommage les trucs annexes sont de basique le truc qui est cool dans far cry 6 c'est les cachettes les caches je crois qu'ils appellent parce que tu as des petites énigmes environnementales mais il y avait déjà ça dans le 5 ça c'était le point fort du 5 c'est ce que je préférais dans le 5 savez c'était déjà aussi dans le 3 et le 4 mais dans le 5 je trouve que c'était encore mieux gérer le 6 reprend ça c'est cool mais c'est du déjà vu tu vois il n'y a rien de nouveau à part le light rpg qui a été introduit dans new down très franchement ça reste mid ça reste un jeu que j'ai préféré faire que far cry 2 quand même mais ça s'arrête là quoi far cry 6 clairement ça sera pas marquant je trouve que les gens ont été un peu durs avec far cry 6 c'est celui qui a été le moins bien noté tous les far cry je crois mais je pense pas que ce soit les paradoxalement celui que les gens aiment le moins je pense que beaucoup de gens mis une mauvaise note parce que c'était le far cry de trop dans cette formule là je pense que c'est surtout ça je pense pas qui ce soit forcément celui qui déteste le plus mais je pense que c'est celui qui est vraiment en trop là c'est trop en fait et je suis d'accord far cry 7 il faut qu'on fasse autre chose ça restera un open world basique on va pas se faire d'idées mais il faut quelque chose en plus dans la structure du jeu pour moi et s'affranchir de ce côté light rpg de merde par pitié on en a marre du loot on en a marre des armes comme ça à la con légendaire des équipements et des armes légendaires alors que tu vas ramasser un équipement commun et classique deux minutes après qui sera plus forme plus fort pardon que l'arme légendaire que tu as chopé deux minutes avant c'est le même souci que dans hogwarts c'est le même souci que dans horizon c'est le même souci que dans tant d'autres jeux même dans wolong qui est pas un open world là on rentre dans un autre débat mais on n'en peut plus on peut plus c'est pas possible même dans l'assassin's creed on n'en peut plus on n'en peut plus far cry primal far cry primal c'est assez marrant mais lui je l'aurais mis en mid en fait j'avais joué à peine une heure ou deux à l'époque enfin l'époque non j'ai eu bien après sa sortie justement parce que je l'ai eu après far cry 4 quand même et far cry 4 je l'ai fait assez tard bah c'est simple far cry 4 je l'ai fait la même année que la sortie du texte de far cry 3 parce qu'à l'époque j'avais un petit peu enchaîné les far cry je voulais à tout prix faire un texte sur un far cry je voulais aborder la série donc il faudrait garder la date de publication du texte de far cry 3 mais c'est à ce moment là du coup que j'avais commencé primal et j'ai arrêté au bout d'une heure ou deux c'est pas que le jeu me faisait fuir contrairement à far cry 2 qui lui j'ai commencé j'y arrivais pas je vous confirme d'ailleurs que j'ai fini tous les jeux ici c'est évident que tous les jeux dont je parle je les ai fini far cry 2 je l'ai fini il aura fallu que je recommence cinq fois pour le finir mais tout est fini je les ai encore dans le sang je les ai sorti il y a pas longtemps enfin j'ai joué il y a pas longtemps pardon far cry primal c'est la même chose j'y avais joué une heure ou deux une fois j'avais laissé tomber parce que j'avais d'autres jeux à faire pas parce que je le détestais mais du coup je vais refaire en live et c'était plutôt sympa écouté surtout pour un dlc bon c'était plutôt sympathique surtout pour un dlc faut pas l'oublier bon il ya des trucs aberrant mais bon c'est far cry dans far cry il y avait déjà ça mais le délire des personnages qui ont tous la même gueule sur un même plan tu vois quatre personnages pour la même gueule bon il ya ça aussi dans horizon au bout d'un moment voilà malheureusement ça devient une norme tu vois tu as même plus envie d'en parler c'est comme l'intelligence artificielle qui a chié à aucun moment j'ai dit que l'ia était à chier dans les far cry parce que pour moi ça me semble normal c'est logique tu vois c'est c'est triste mais ça devient normal en fait bon après si j'en avais fait un texte j'aurais forcément parler de ça mais là là tout de suite tu vois dans le feu de l'action il ya des choses que je vais omettre l'ia jusqu'à présent je les omis omis pardon c'est la même chose dans primal far cry primal du coup c'est le far cry le plus différent avec le 1 et rien que pour ça c'est plutôt cool c'est cool en fait de voir le gameplay de far cry 3 et du 4 du coup de surcroît mis en mode préhistorique au final ça reste un open world très très basique mais visuellement très beau comme d'hab avec une superbe ambiance visuelle et surtout sonore je trouve que l'ambiance préhistorique et tout le bordel est vraiment bien retranscrite et je dis pas ça juste parce qu'on se bat avec des silex c'est tout mais parce que vraiment au niveau de l'ambiance tu sais pas pourquoi mais j'y crois moi j'y crois c'est cohérent visuellement mais au final le gameplay au corps à corps il change mais il change pas tant que ça tu vois au final mécaniquement c'est différent mais le gameplay reste le même tu vois c'est toujours les camps d'ennemis bon alors la grosse nouveauté c'est que tu peux monter les animaux et tu peux attaquer avec eux ça c'est cool ça ajoute quelque chose mais fondamentalement c'est toujours les petites quêtes annexes aller chercher des petits collectibles à la con faire des camps ennemis oui ok c'est dans un environnement différent et c'est bien mais fondamentalement ça reste la même chose et c'est pour ça que pour moi ce sera pas en très bon ça restera en bon et je pense que c'est une place honorable c'est quand même le quatrième far cry à mes yeux donc bon enfin le cinquième on verra après franco à new dawn le pire fracry pour moi vous remarquerez qu'il n'y a pas de guest de fou en même temps il n'y a pas beaucoup de far cry par rapport au sonic for cry new down avant je l'aurais mis en avant dernier avant far cry 2 mais far cry 2 comme j'ai dit là c'est zélande génie mais far cry new dawn c'est pas possible du vu vu et revu donc pour rappel c'est le dlc enfin c'est le stand alone qui vient de far cry 5 c'est cool de voir la suite du 5 d'autant qu'il ya des personnages déjà vu du 5 dont un très important que je vais pas spoil c'est pas ouf encore une fois en fait c'est le même jeu quoi t'en peux plus c'est le même jeu il y avait du potentiel au niveau de l'ambiance le côté post apocalyptique avec des petites fleurs roses qui contraste avec l'ambiance post apocalyptique est très sérieuse de far cry bon visuellement encore une fois esthétiquement le jeu alors le jeu est beau encore une fois je reprécise enfin c'est pas dire ce que j'ai pas dit c'est pas red dead 2 c'est pas cyberpunk hein on va se calmer mais juste l'ambiance est réussie tu vois mais ça reste basique c'est les mêmes quêtes c'est le même genre de saloperie et surtout c'est le jeu qui introduit le light rpg de manière aussi présente je veux dire qui sera repris dans le dans le 6 ça m'a cassé les couilles encore une fois toujours le même exemple mais balancer des grenades et des roquettes dans la gueule d'ennemis qui ne font que rebondir de deux mètres à merde j'ai pris une grenade ça m'a enlevé deux points de vie j'ai un problème au niveau de la cohérence visuelle ça me nique l'immersion ce genre de choses ça va pas far cry pour moi ils ont essayé deux fois ça a pas marché stop il faut s'en affranchir je veux pas que frac rye c'était ça c'est dommage ce qu'il y a du potentiel mais c'est pas possible c'est trop chiant c'est trop chiant voilà et surtout les méchantes ridicule nul nul ridicule les méchantes de la merde ça fait vraiment les méchantes oh la 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 on est méchante attention on est méchante il ya tellement de plans qui te rappellent vaste tu sens tellement que les mecs qui sont en mode c'est comme ces gars quand ils font un sonic qui est pas ouf et qui reprennent green hill zone en mode et regardez vous vous rappelez à l'époque où c'était cool sonic ils le font en génération aussi et génération est très cool sauf que green hill zone de génération c'est beaucoup mieux que le green hill zone de force is tu vois ce que je veux dire sans mauvais jeu de mots il force un petit peu avec green hill zone là c'est pareil voir regarder les méchantes et tout comment elles sont méchantes et tout à elle tue un allié juste devant vous ah là là vous vous rappelez l'époque où vas il était là et c'était cool far cry ça fait forceur elles sont nuls vraiment elles sont pas impressionnantes elles sont elles sont juste non en fait c'est au saventière quoi elles m'ont touché une s'en bouger l'autre les deux jumelles là je trouvais inintéressant origins tour et basique putain elles sont pas intéressantes quoi elles sont pas intéressantes et surtout elle donne lieu au pire combat de boss finale de la série far cry mais l'un des pires boss finale que j'ai fait de ma vie mon dieu mon dieu mon dieu ce boss finale encore une fois je l'ai fait en live vous pourrez regarder c'est le pire boss finale de la série far cry mais c'est l'un des pires boss finale que j'ai fait mais nul inintéressant à combattre pas gratifiant à combattre et à battre mais insupportable trop dur et c'est pas de la bonne difficulté là c'est juste dur pour que dalle les ennemis qui pop en série éternellement les deux jumelles qui sont des sacs à pv une horreur rien que d'en parler j'ai des pitié c'est de la grosse merde je veux plus qu'on n'en parle il faut à cry 1 écoutez j'ai à à j'étais entre bon et très bon mais vas-y je vais le mettre en premier des bons sûrement à la 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 j'hésite j'hésite à je pense que je vais le laisser en bon j'hésite entre bon et très bon moi j'hésite j'ai envie de le mettre en très bon mec parce que c'est un jeu que j'ai bien aimé je l'ai fait à noël 2023 je vais le mettre en très bon vas-y je vais le mettre en très bon j'aime bien le fait qu'il soit aussi différent j'aime bien l'ambiance qu'il y avait quand je les fais c'était la période de noël j'en ai des bons souvenirs tu sais il ya souvent des jeux que tu fais comme ça tu les associes à des souvenirs par exemple le news de past je l'associe à la pluie en après midi c'est con mais à chaque fois que je faisais une to the past je sais pas pourquoi il pleuvait dehors et j'étais tout seul chez moi bien immergé dans dans le jeu et il pleuvait dehors far cry c'est pareil à chaque fois que je jouerai enfin que j'y penserai je penserai à la période de noël c'est con mais c'est comme ça et j'aime le fait qu'ils soient aussi différents et même indépendamment de la série far cry le jeu est cool en fait c'est un bon fps moi j'ai bien aimé c'est un bon fps le jeu est magnifique pour l'époque il ya des trucs qui sont mieux fait dans ce jeu là que dans les far cry d'aujourd'hui comparaison dans far cry 6 il ya un poisson un gros poisson qui est attaché à une corde tu tires dessus tu mets des coups il bouge pas dans far cry 1 il ya le même poisson il bouge c'est con mais rien que ça pour l'époque c'était ouf le jeu est magnifique pour l'époque des décors qui font rêver des décors somptueux les extraterrestres qui rajoutent de la différence par rapport aux autres far cry parce que celui là il est voilà on part vraiment dans le délire extraterrestre enfin extraterrestre mutants excusez moi plus mutants je sais pas pourquoi j'ai dit extraterrestre mais c'est mutants et le héros cliché l'héroïne aussi mais voilà ça se prend pas la tête c'est le bon gros jeu forky america tu vois sans l'être trop comme far cry 5 et le jeu reste intéressant les environnements il ya une bonne ambiance dans ce jeu j'aime beaucoup l'ambiance j'aime beaucoup les fps de cette époque là c'est juste cool à jouer et il ya un petit aspect bon j'ai pas flippé dans le jeu mais il ya un petit aspect horreur parfois avec les mutants avec les cris qui font et quand est dans des couloirs bien sombres il ya ce petit aspect là qui est plaisant bon clairement si vous jurez que par la formule far cry 3 vous aurez peut-être du mal avec celui là mais moi j'ai beaucoup aimé même si c'est linéaire le ce far cry là qui est bien différent des autres le truc qui met où j'hésite à le mettre en bon mais je vais laisser en très bon histoire de dire que voilà il ya deux far cry très bon le truc qui m'hésite qui me fait hésiter à le mettre en bon c'est la difficulté du jeu c'est le far cry le plus dur c'est la difficulté du jeu je me on se plaint souvent dans les jeux ubisoft il ya est nulle là dans far cry 1 elle est trop forte en fait ce que n'arrive pas à faire ubisoft c'est trouver le juste milieu les mecs là ce n'est pas des conneries quand je vous dis ça les mecs ils sont à 30 km ils vous voient avec une petite arme même pas un sniper à travers tous les bâtiments et à travers tous les arbres je me rappelle de moments où il y avait des snipers qui te voyait mais de tellement loin alors qu'il y avait plein d'arbres devant et eux ils te voyaient donc il tirait dessus mais toi tu les vois pas du coup donc je me rappelle de moments comme ça compliqué et surtout parlons de du fait que les balles passent à travers beaucoup d'éléments du décor et notamment les tentes vous pourrez vous me direz c'est normal voilà une balle d'un gun ça passe à travers une tente sauf que là je me rappelle ça passe aussi à travers de certains moules et c'est ça qui est un petit peu chiant voilà mais je pense que j'ai pas trop de changements à faire alors déjà c'est trop la dernière c'est sûr aucune hésitation far cry 3 c'est sûr j'hésite à mettre far cry avant far cry primal avant 5 bon non je vais le laisser là parce que le 5 c'était quand même voilà c'était un autre jeu c'était un vrai autre jeu après primal après moi je l'ai bien aimé vous savez quoi où est ce que je l'ai mis dans ma tier list de 2023 je vais tricher un petit peu comment je les ai calé les far cry on va voir si mon avis a changé et bah je savais que mon instinct ne me tromperait pas j'ai mis primal avant le 5 et du coup ça me confirme que j'ai envie de le mettre à nouveau avant le 5 et du coup du coup du coup j'ai bien alors alors par contre ça c'est ouf à mon avis a changé à ce niveau là à froid j'ai mis far cry 1 après primal et le 5 dans ma tier list de 2023 mais là je vais pas le bouger je vais pas le toucher et je vais pas le toucher ouais je le laisse là à froid là tout de suite avec du recul j'ai envie de le laisser là ouais c'est pour ça que les tier list c'est dangereux en fait ton avis change tout le temps je suis sûr que dans une semaine ça va changer tu vois mais mais bon voilà pour la tier list far cry bon je pense que c'est plutôt classique je pense que la plupart des gens classent la chose comme ça je pense que far cry 1 ils le mettent en pas fait et je pense que far cry 2 le mettent en soit en un peu plus haut soit en un peu plus bas mais voilà au revoir et aujourd'hui alors on on